Vous ne pouvez pas recommencer ce jeu. Que voulez-vous de moi ? Allez-vous-en. Ce que je veux de toi, c'est là, dans les lettres que je ne t'ai pas envoyé. Lille. Lille et réponds-moi. Je suis folle. Tu m'as rendu folle. Pour moi, tu t'es oubliée. Est-ce que tu as t'argué ? Pourquoi me faire venir ici ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venue à la maison ? Je ne savais pas si la porte m'était toujours ouverte. Ou si on allait me jeter dehors. Idiote ! La maison est gaie comme un tombeau sans toi. Comme si tu étais morte. Maman et papa errent comme des fantômes. On n'entend plus un rire. Ta famille t'aime. Ta famille t'attend. Viens avec ton horrible mari puisqu'il n'existe. On n'entend plus, on n'entend plus. T'attend. On n'entend plus. On n'entend plus. T'attend. Oh, Dieu, Vanya, ma chérie. Je sais ce que tu penses. Peu m'importe où je vis, j'aime Vassiliev à la folie. Je ne savais pas que un bon appareil existait. Je suis heureuse de travailler comme une servante pour lui. Bonsoir, Etzad. Chimuchan m'a dit que vous aviez trouvé une des mille solutions. Un emploi de précepteur des enfants du banquier Mandelson. Et j'ai mon titre de séjour. Je peux résider à Moscou, légalement. Et agir, être utile. Aujourd'hui, c'est plus important pour moi que de plaider. Ce jour viendra, je ferai mon métier d'avocat à Moscou. Adieu, les enfants. Je l'ai à Grigory, Yavna. Alors, metz-vous de courage pour grimper les escaliers. Nos places sont tout là-haut. Pauvre petit. D'habitude, vous trônez sûrement dans les loges, mais sachez-le, ce n'est pas dans mes moyens. Je suis ridicule avec mes atours. Vous deviez me dire que nous serions au poulet. Non, non, ne me fais pas revivre le passé. Je suis maintenant à un autre. Je lui serai fidèle à tout jamais. Je ne te laisserai jamais partir. Tu es à moi pour toujours. Je m'en vais. Non, je t'aime. Je t'aime. Adieu. Adieu. Adieu à jamais. J'étais déjà amoureux de toi alors que je ne t'avais encore vue que de dos. Car j'ai entendu ta petite voix. Les plus chanceux sont déportés en Sibérie, comme le pauvre Shimshan. Tenez-nous tes nouvelles. Stolipine, le nouveau premier ministre nommé par le Tsar, était un homme déterminé. Il a lancé ce qu'on appelle la politique de pass... Je suis là, je suis là. Nous avons regardé dix fois par la fenêtre. La police barrait le boulevard. On ne laissait pas passer les voitures. Moi, j'ai mis un sac des boulangeries. Tu t'étonnes. Il fait un froid sibérien, mais le charbon n'arrive pas. Le prix du pain est déjà multiplié par quatre. Il n'y en a même plus dans les boulangeries. On n'en trouve qu'au marché noir. Ces pauvres gens deviennent une faute souffrance. La ville n'est pas sûre. Je suis inquiet. Chaque fois que toi et les enfants, vous êtes dans les rues. Je veux que tu partes au soleil, en Crimée. Tous nos amis éloignent leur famille. Je crois que toi et tes amis vous saisissez ce prétexte pour expédier vos familles et vous retrouver notre joyeux célibataire. Pour l'instant, ce ne sont que des désordres. Mais les Allemands peuvent entrer dans Moscou d'un jour à l'autre. Et la guerre sera dans Moscou, comme en 1812. Maman part pour la Crimée. Raya aussi, avec ses filles. Moi, je reste ici avec mon mari. On arrivait partout. Il y en avait partout, sur le boulevard. Et en échange, je lui ai rendu service. Je ne sais pas comment on dit dans les autres pays. chez nous. Chez nous, chez nous, ça s'appelle avoir un toit. On ne peut pas vivre ici sans un toit sur la tête. Il y a des gens qui te rendent. J'irai, moi. Non, non. C'est impossible. Non. Il faut que Sophie ait ta compagnie. Elle lit et elle est encore en chemise de nuit. Où faut-il aller? Son mur est à la Tchèque. Où il y avait les assurances rocières. Place l'Opianca. J'ai failli mourir. Mon petit chat, il n'est rien arrivé de tragique. Je me suis retrouvé là-bas avec quelques bons amis. Nous avons bavardé et même joué aux cartes. Mais pourquoi ? Pourquoi je dois arrêter ? J'ai été dénoncé. Probablement par quelqu'un de l'usine. J'ai faim, mes chéries. Allons manger. Ton y a un chat. C'est un nom du thé. Je voulais aller à la Tchèque, mais mes chans ne voulaient pas me porter. Nathalie a allé partir là-bas pour voir Bikinaïev. Vaillante petite fille. Bikinaïev m'a sorti de là dès qu'il a vu l'allée. Notre retour, maintenant. Le portail de la Zibeline. Regarde à l'intérieur des terrières et des casseroles. Les moissons, là, il y a du pain blanc. Pain blanc. Les bourgeois, ils ont droit à 50 grammes de pain gris par jour. Ce n'est pas éclortiqués qu'ils peuvent se procurer ça. Non, c'est au marché noir avec de l'argent caché. Il y a encore la chambre de ces filles à... Debout, sous les draps. Il y a de l'or caché, hein? Hein? Ce sont quelques poésies que j'ai écrites en captivité. Certaines te sont dédiées. Je pense que Léonie ne m'en voudra pas. Quand elles racontaient leur voyage en train, elles se souvenaient surtout de la peur qui ne les lâchait pas à chaque arrête, à chaque contrôle. Ouvrez cette valise. Non, non, pas celle-là. C'est inutile, camarade. C'est là qu'elles ont passé la nuit. Sophia, ferme cette porte. Il fait froid et il n'y a même pas de poêle. Elle ne ferme pas. Tu seras sous ta frose, mon soif. La serrure est cassée. Le racaille qui circule. Rien de plus facile que de vous dévaliser pendant que vous dormirez. Et moi aussi. Parce que la fatigue est là. si vous avez des pierres précieuses, des bijoux, pour cette nuit, mettez-les en sécurité. Je ne sais pas où ce voyage va nous conduire. Vers quel avenir ? Je ne sais pas si mon mari est encore vivant. Parfois, je le vois mort. Une balle dans la tête. Comprendu. Mettez les sacs. Gavrikov ne venait plus là. Il m'avait dit qu'il attendrait notre départ. Et il est disparu. Je me suis réveillée tout à coup avec une horrible pensée. Et où est-ce ? Oh non ! Non ! Ce tchèquiste maudit ! Ce fils de chien ! Ce voleur ! Et moi, je ne suis qu'une idiote ! Votre mère est une idiote ! Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ? Maman, qu'est-ce que tu avais mis dans ce trou ? Mon collier de diamants est dormi ! Jusqu'à la fin de leur vie, chaque fois que l'argent manquait, les unes ou les autres énuméraient avec désolation le contenu du fameux sac volé de ma grand-mère. Il a tout volé ! Il ne faut pas avoir peur, mes jolies dames. Je connais tous les chemins. je sais lequel fait cela tous les jours. À droite, ce sont les Polonais qui tirent. Et là, les Rouges. Je vais prévenir. On va chercher les bagages. Papa ! Papa ! Comme sa barbe ! Elle est blanche ! destination pour des milliers et des milliers ! Sous-titrage ST' 501 !